Qui ne connaît pas encore, Tatsu l'immortel, le Yakuza Asagi, reconverti en employé avec son sempiternel tablier Shiba Inu. Si ce n'est pas encore le cas, laissez-moi vous guider sur la voie du tablier. C'est parti pour un nouveau crayon-bulle ! Petit biscuit ! Allez, chauffe ton fou ! Pas pâtissier, on a une énorme commande à faire cuire ! Cette tome en cours chez Kana, dans la collection Big Kana, le 8ème sort le 13 juillet prochain, conseillé à partir de 13 ans. Un saïnen tranche de vie de Ono Kosuke, complètement décalé, un peu furieux, avec un Yakuza, repenti et réfléchi, mais qui garde tous ses réflexes dans une vie d'homme ordinaire, et cette surenchère est désopilante. Ceux qui connaissent la série savent que les séquences de son bento des oursons, ou les croquettes au fromage, donnent merveilleusement l'eau à la bouche. Mais, ont déjà été traitées, souvent de main de maître, je pense au rire jaune et à choc-miel. Je vous renvoie à leur vidéo, donc j'ai cherché une recette novatrice et rafraîchissante. Et, je suis tombée sur le sandwich au poulet et au miel et citron du tome 6. Dans ce chapitre, Tatsu prête main forte à son copain, gérant de café, pour renouveler son menu après une expédition dans un salon de thé aux mets beaucoup trop sucrés. C'est alors qu'il confectionne ce sandwich. Une fois de plus, son côté attentionné et son talent font du bouche. Pour cette recette, il vous faudra 2 tranches de pain bien épaisses, une feuille de salade, des rondelles de citron jaune, de la mayonnaise kipi, si vous en avez, sinon de la mayonnaise traditionnelle, un oeuf, du sel du poivre, un blanc de poulet coupé à la taille des tranches de pain, 3 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre et 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. On aura donc coupé le poulet à la taille du pain et on va faire une préparation pour le mettre en chapelure. Ajoutez la sauce soja, le miel, plusieurs tours de poivre, mélangez et réservez. Pressez un citron et ajoutez-le à la marinade. Mettez vos blancs de poulet en les recouvrant bien de marinade et faites réserver. Au bout de 10 minutes, récupérez votre poulet en marinade, cassez-le et mélangez. Ajoutez les 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre. Mélangez une seconde fois. Si vous le souhaitiez, vous pouvez aussi saler légèrement la préparation mais comme la sauce soja est déjà salée, moi je ne vais pas le faire. Préparez un bain d'huile avec une huile adaptée. L'huile doit être à 170 degrés environ. J'ai vu une très bonne astuce chez le riz jaune avec une simple baguette en bois de bambou. Vous plongez dans l'huile et si ça fait des petites bulles, c'est que c'est prêt. Égoutez le poulet et plongez-le précautionneusement dans l'huile. Je vais laisser cuire environ deux minutes pour qu'il ne soit pas trop grillé. Je tapote un petit peu de papier absorbant pour qu'il ne soit pas trop gras. Et maintenant, nous allons dresser le sandwich. Voilà, j'ai tous les ingrédients à portée de main. Je vais pouvoir dresser le sandwich. D'abord, il faut griller le pain. Voilà, sponsorisé par Hello Kitty. Je vais appuyer un petit peu pour que ce ne soit pas trop épanoui et tout. C'est une technique personnelle. Ensuite, on va généreusement badigeonner de mayonnaise. on met les fines tranches de citron et pour finir, le morceau de poulet avec la salame. Et voilà, mon sandwich au citron, poulet et miel. j'assassine le kitty sans remords. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça n'a pas l'air mal du tout. Ça n'a pas l'air mal du tout. il faut que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501